Un des soucis des agents reste l'irrégularité des productions. Beaucoup rentrent beaucoup de biens en même temps, se concentrent ensuite sur la sortie de ces biens et se trouvent ensuite confrontés à un creux de vagues sans biens en portefeuille. C'est souvent source de stress même si ça se résout parce que les rentrées sont irrégulières. Ce qui fait résonner les plus grandes craintes humaines et c'est bien normal. Pour contrer ce problème, la seule option demeure l'organisation de la prospection. En phase de vente, nous connaissons des agents qui n'ont tout simplement pas le temps de rappeler les prospects vendeurs potentiels tels qu'ils le méritent. Je prends un exemple. Certains clients ont des campagnes de leads qui tournent en permanence. On sait que ces leads qui demandent en général une estimation ne sont pas tous prêts à vendre de suite, mais ils n'empêchent qu'ils ont marqué un intérêt à faire estimer leurs biens. Ces gens, si on ne les rappelle pas rapidement, estiment que votre suivi est peu convaincant. Si on a pu fixer un rendez-vous et qu'on ne les recontacte pas régulièrement, ils vous oublient parfois lors du passage à la vente. Ce sont pourtant ces leads qui, bien entretenus, peuvent garantir une régularité des résultats. Alors comment vous organiser au mieux ? 1. Vous créez des créneaux d'appels durant lesquels vous ne faites que cela. Attention que naturellement, ces appels doivent être bien distribués niveau horaire. Inutile de toujours appeler de 11h à 11h30. Il y a de fortes chances qu'une partie des contacts ne seront pas disponibles. Donc prévoyez par exemple 5 demi-heures dans votre agenda pour appeler vos prospects. Deuxièmement, ne laissez pas de message. Si un prospect n'a pas décroché, prévoyez de rappeler dans un autre créneau. Et troisièmement, après un rendez-vous, prévoyez un rappel dans vos créneaux habituels la semaine suivante, puis ensuite tous les mois. Ce type d'organisation permet de transformer 39% de leads en plus. En somme, il suffit de prévoir 2h à 2h30 par semaine pour ne jamais manquer un client vendeur. Les tranches horaires étant bloquées, vous êtes contraint de vous y tenir et de ne pas négliger la prospection. Cela vous semble très compliqué à gérer ? Manuellement, ça demande une bonne organisation. Mais vous pouvez aussi utiliser un CRM de gestion des prospects pour ne pas oublier de traiter les leads. Cet outil vous rappelle quand contacter vos leads, conserve les données de vos appels précédents, vous permet de dater les rappels, etc. En gros, il suffit de suivre le guide. Ce mode de fonctionnement permet que les leads tombent régulièrement en fonction de la maturité de vos contacts. Vous avez peur de lasser le public ? Pensez toujours qu'ils se diront que vous mettrez autant d'opiniâtreté à vendre leurs biens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada